Salut la TRC Carole, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui et te proposer une nouvelle vidéo. Pour toi qui es nouvelle, je te souhaite déjà la bienvenue et pour les anciennes, reste connectée parce que ça me fait toujours plaisir car c'est toi et la nouvelle bien sûr qui me motive toujours à faire des vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment réaliser ton sac sceau avec tout ce que tu as dans la maison que tu peux recycler au lieu d'acheter encore du tissu, quelques bricoles à gauche à droite. Non, c'est sûr que tu as tout chez toi, mais c'est juste que tu ne sais pas comment avoir l'idée, en fait déjà avoir l'idée de réaliser ça avec tout ce que tu as dans la maison. Donc ce sac sceau va être réalisé à base de ça. Alors ça c'est un ancien sac que j'ai eu chez Lujo. Alors le problème c'est que tout était complètement abîmé. Donc moi avant de jeter souvent quelque chose, je me pose souvent la question qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec le produit que j'ai envie de jeter parce qu'il faut des fois recycler des choses qui peuvent être très intéressantes pour une seconde vie. Donc moi ce qui me plaisait beaucoup sur ce sac, c'est beaucoup plus les lanières parce que j'ai besoin d'avoir des lanières dans le sac sceau que je vais fabriquer. Je trouvais aussi que le côté doré là aussi était très joli. Et puis ça, donc je vais récupérer tout ça en dévissant. Donc j'ai déjà sorti ma petite vis. C'est avec des toutes petites vis ici. Donc je vais tout dévisser et récupérer toutes les lanières. Comme ça j'aurai déjà ma base. Alors ensuite pour le dessus de mon sac, donc ça c'est un ancien tissu que j'ai acheté dans un magasin qui s'occupe de rembourrer des canapés. Donc c'est un tissu effet un peu velours. L'arrière est comme ça. Donc je me suis dit, il me reste une chute au lieu de le jeter. Je vais récupérer aussi ça et puis fabriquer mon sac avec. Alors pour la doublure, donc l'intérieur de mon sac sceau, j'ai utilisé ça. C'est du tissu de rideau qui est ici, que j'ai déjà fait la découpe. Donc c'est un ancien rideau qui s'apprêtait aussi à partir à la poubelle. Donc comme quoi je l'ai récupéré. Je me suis dit, c'est très joli, c'est du lin blanc. Et il y a une bimatière un peu comme l'effet velours. Ici tu as le côté un peu très coton, très velours. Ici c'est un peu plus dur. Donc je verrai de quel côté je mettrai, soit celui-là ou l'autre. Ensuite, pour donner un effet un peu molletonné, un peu plus doux, que ça ne sente pas trop le côté dur du carton. Donc j'ai pris ça. C'est une ancienne couverture que je m'apprêtais aussi à jeter, qui est ici. Donc là, la couverture, voilà, elle a été découpée. Donc j'ai pris ce dont j'avais besoin. Donc j'en ai besoin de deux comme ça, voilà, pour faire la doublure extérieure et intérieure, avec le fond déjà de mon saxo. Ensuite, j'ai pris du scotch, ciseaux. Alors donc le carton, il est comme ça. C'est celui-là que j'ai récupéré des cadres photos. Tu vois, ils étaient placés là à l'intérieur, les cadres photos dont moi je n'avais pas envie de jeter. Puis ça sert toujours à un carton, on ne sait jamais. Moi, j'aime tellement créer des choses, inventer des choses. Peut-être pas inventer, mais l'invention aussi fait que la créativité, elle veut quelque chose de pas trop grand et pas trop petit. Donc je suis restée sur une hauteur de 18 cm, ici. 18 cm en hauteur. Donc j'ai rajouté 18 plus 2. Parce que 2, ça te permet d'avoir la marge de couture, que ce ne soit pas trop juste lorsque tu couds. C'est un peu dommage de faire déjà ton patron, tu poses le carton à l'intérieur et au final, le tissu est trop court. Donc laisse-toi une petite marge de 2 cm. C'est mieux. Alors ça, c'était la hauteur. Au niveau du tour, donc la circonférence de ton sac, j'ai pris 60 ici, 60 plus 2. Pareil, c'est 60. En gros, ça fait 60, mais je rajoute toujours 2 au niveau de ma découpe du tissu. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'ai terminé de faire le rond, j'ai juste posé sur le carton, donc comme ça, et j'ai dessiné le fond. Donc voilà, j'ai tous mes éléments qui sont là. Mon tissu a été découpé. Donc voilà, déjà, la base ici. Mon sac sera de couleur noire. Le fond, il sera blanc. Et la doublure, qui ne se verra pas, parce que ce sera à l'intérieur de la doublure, c'est ça, qui est coupé aussi 2 fois. Donc voilà. Voilà, maintenant, tu as vu tous les éléments. Si tu as une question, surtout au niveau du patron, parce que c'est la base, si tu ne réussis pas trop ton patron, tu vas être un petit commentaire pour les dimensions. C'est à toi de voir surtout au niveau de la dimension. Si tu veux un sac très haut, si tu veux le même que moi, tu prends la même dimension que moi. Si tu veux plus petit, et en circonférence aussi plus petit, tu diminues un peu les tailles. Bon, allez, j'attaque la couture. Bon, voilà. Moi, je vais d'abord faire une surpiqure de mes deux tissus. Donc voilà, la doublure ici, avec une aiguille et un fil très simple pour juste maintenir déjà ma doublure. Et puis, je fais grossièrement. La machine, elle est déjà sortie. C'est pour faire les finitions. Donc tu vois, je fais assez grossi. C'est juste pour maintenir. Et ce fil, il va être retiré après. Voilà, j'ai terminé de surpiquer. Voilà, ça donne ça. Avec les doublures. Des fois, c'est bien de faire ça quand même. Avec la machine, les points seront trop serrés les uns aux autres. Alors que là, c'est assez grossier. Donc une fois que tu auras fait la bonne couture, la définitive, tu auras juste à retirer le fil blanc. Donc j'ai fait pour le fond, l'intérieur et l'extérieur. En plus, ce qui est bien avec le fait de surpiquer, c'est le côté molletonnet un peu de la couverture, elle a tendance un peu à s'étirer. Donc il faut vraiment le faire déjà à la main levée comme ça. Ça te permet de tendre bien ton tissu de doublure et qu'il soit bien plat. Parce que si tu fais directement avec la machine à coudre, il peut y avoir quelques bulles d'air comme ça. Ça va se gondoler. C'est pas très joli. Donc j'ai fait aussi l'arrière. Donc voilà, mes quatre éléments sont terminés. Il n'y a plus qu'à faire la bonne couture maintenant qu'il faut. Donc tu vois, ça, ça va être placé comme ça. Voilà, donc ça, ça va être l'extérieur. On aura le petit fond qui va être là. Comme ça. Donc déjà, au niveau du toucher, c'est déjà un peu mieux. S'il n'y en a pas du tout de rembourrage, ça ne va pas faire très joli, ça va faire trop carton. S'il n'y en a pas du tout. S'il n'y en a pas du tout. S'il n'y en a pas du tout. C'est commencer d'abord à attirer plutôt la couverture. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais. Ah oui, par contre, tu vois, la couture du noir est ici. Pour celui-là, il faut le mettre à l'opposé. Donc ici, comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, alors là, je suis au niveau du sac qui va à la poubelle. Je vais te montrer un peu ce que je vais récupérer sur ce sac. Au départ, j'étais partie pour mettre cette lanière sur mon saxo. Mais au final, je me rends compte que c'est tellement effrité, c'est désagréable. En fait, il y a tellement de miettes. Même si je recouvre avec du tissu dessus, je pense que ça va quand même me tâcher le tissu. Donc au final, je n'en veux plus. Celui-ci, j'ai laissé tomber direct à la poubelle. J'ai récupéré par contre la fermeture éclair parce que je trouvais que la petite poignée était tellement stylée, tellement jolie. Ça pourra me servir pour un autre projet. J'ai récupéré aussi la deuxième fermeture éclair. On en a toujours besoin de fermeture éclair. Donc ça ne sert à rien de les mettre à la poubelle. Ce que j'ai récupéré, c'est toutes les poignées ici. Voilà. Je les ai dévissées. Les vis sont dans une petite boîte. J'ai récupéré ça. Ça aussi, les petits crochets, comme ça, ça les panne toujours. Lorsqu'on a un autre projet, ça peut être sur un vêtement, sur autre chose, en fait, sur d'autres projets que j'aurais envie de réaliser. Donc c'est toujours utile d'avoir ça. Ça évite d'en acheter. J'ai pris aussi celui-là, que je trouvais assez joli. Je trouve ça joli aussi, donc je vais le garder. Et le dernier, c'est celui-là. Donc voilà toutes les pièces que j'ai récupérées du sac, qui vont m'être bien utiles. Je n'ai pas pu récupérer ceux-là, parce que ceux-là, ils sont déjà insérés dans le tissu, donc ce n'est pas possible. Direction poubelle. Alors au final, sur mon sac, j'avais besoin de la petite poignée pour faire ma onse. J'ai récupéré la onse qu'il y avait dans le sac, le sac qui va à la poubelle. Et c'est pareil, regarde aussi, c'était complètement effrité. Et ça ne m'a pas plu, donc j'ai aussi récupéré toutes les pièces dorées qu'il y avait dessus, que j'ai refait ici. Donc ça, ça va directement à la poubelle. En gros, j'ai juste refait une onse avec le même tissu ici, exactement pareil. Et j'ai reconstitué un peu la onse de l'ancien sac. Ça me donne ça en résultat. Voilà. C'est pas mal. La poignée, elle est un peu plus longue, donc du coup, j'aurais importé main. Un et un porté épaule. L'autre, si je l'avais mis, ça devait être juste un porté main. Donc là, je suis bien contente. C'est très joli. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que tu peux l'enlever. C'est pratique, quoi. Soit tu l'enlèves et puis je pense que je pourrais même encore faire une autre onse, peut-être un peu plus grosse. Et puis pouvoir clipper dessus aussi avec les petits anneaux que j'ai trouvés là. Ça, c'est encore un autre projet. Tu vois, il y en a tellement. Dès que tu commences quelque chose, tu as encore d'autres inspirations. Donc là, je vais remettre ça dessus. Alors donc, j'en suis où au niveau du saxo ? J'ai terminé déjà de faire, tu vois, donc toute la partie là. L'intérieur est comme ça. J'ai laissé une petite ouverture ici pour faire passer ma corde, un chute de corde qui me restait. Alors là, j'ai mis un peu de colle. Comme tu vois, j'ai mis mon petit pistolet colle parce que ça se déroule et ce ne sera pas intéressant. Là, je vais juste l'insérer à l'intérieur. Alors, donc voilà, j'ai passé la lanière, mais comme tu vois, ici, le résultat n'est pas terrible. Il s'effiloche un peu et pour finir en beauté avec ce petit bout, j'ai sorti ces trois propositions de perles que j'avais dans mes tiroirs. Ça, c'était pour ma fille. Il fallait les mettre au bout des cheveux pour faire un peu joli. Mais finalement, je n'ai jamais utilisé sur ses cheveux parce que je les trouve un peu lourds et ça a tendance un peu à tirer un peu sur le cheveu. Donc, du coup, je pense que je vais choisir parce que là, il y a des motifs un peu bleu, bleu et vert, si tu vois. Non, c'est pas ça. Mon sac, il est beige et noir, donc je vais rester sur quelque chose de neutre. Ah mince, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ici, c'est doré et là, c'est argenté. Si je mets ça, est-ce que ça irait? Non, ça ne va pas, non. Non, ça ne va pas. Je crois que les perles, là, je vais les garder pour un autre projet. Je vais juste faire un nœud. C'est peut-être mieux. Un nœud, une boucle simple. Qu'est-ce que tu en penses de mon sac? J'ai terminé mon projet, ça m'a pris deux jours parce qu'il ne faut pas rester sur un projet trop longtemps dans la journée. Sinon, après, tes idées sont un peu floues ou bien tu te fatigues très vite ou bien tu n'as plus la motivation de terminer ton projet. Donc, moi, je l'ai fait sur deux jours parce que hier soir, en fait, j'avais encore d'autres idées qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec cette lanière au lieu de la petite anse qui était plus courte. J'ai mis celle-ci. Donc, tu vois que le projet, il a été modifié. Mais qu'en penses-tu du résultat? Est-ce que tu aimes bien? Il est bien, il est bien dur, tu vois. C'est pour ça que je l'ai doublé, le carton. L'intérieur, c'est ça. Donc, voilà l'intérieur. Bien doublé avec une... Dedans, c'est très bien. Le côté couverture est très doux, en fait, dedans. Donc, tu vois que c'est bien. Sinon, tu allais trop... Si tu laisses le carton tel quel, la sensation devait être un peu bizarre. C'est mon avis à moi, maintenant. Après, tu peux le faire sans rajouter de doublure de mousse, comme ça. Mais c'est quand même mieux. Moi, je pense que l'idéal, c'est mieux de rajouter quand même une doublure. Et on va... Regarde, voilà. Quelque chose que je voulais te montrer. Quand je t'ai dit qu'en couture, il faut toujours laisser une petite marge. Quand j'ai fait ma découpe du tissu, donc celui-ci du rideau, eh bien, j'ai coupé trop court. Donc, il a fallu que je me recoupe encore une autre petite bande de tissu pour pouvoir retrouver la bonne longueur qu'il faut. C'est pour ça que tu as cette petite... Mais c'est pas grave, c'est pas méchant, parce que de toute façon, une fois que le nœud, il est tiré, la lanière, elle est tirée, tu mets à l'intérieur, ni vu ni connu. Et le sac, on va essayer de mettre des choses dedans. Alors, ça, c'est la boîte de mes lunettes, mon portefeuille. Il y a encore de la place. Pas mal. Oh là 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 ! Non, je suis trop fière de moi, vous pouvez pas... Oh, je suis fière de moi ! Je peux m'auto-féliciter d'avoir réussi un tel projet. Ouais, il faut des fois, il faut s'auto-féliciter. Parce que quand c'est bien fait, que c'est joliment réalisé, avec amour, avec passion, il faut s'auto-féliciter. Sous-titrage ST' 501